Les écoles-ateliers sont présentes dans différents pays de l'Amérique latine et desservent majoritairement des jeunes sans accès à la formation. En 2006, les gouvernements haïtiens et espagnols ont signé à Madrid un accord bilatéral sur la gestion et la conservation de patrimoine et de la culture. Ce protocole d'accord a donné naissance au projet École-atelier de Jacques Mel, qui s'insère dans le programme de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel piloté par le ministère de la Culture et de la Communication. En novembre 2009, en partenariat avec la coopération espagnole, le ministère a lancé le projet École-atelier de Jacques Mel. L'objectif du projet est d'assurer le développement personnel intégral et l'insertion professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans en situation de vulnérabilité en leur offrant gratuitement une formation de qualité aux métiers liés à la sauvegarde, la conservation et la réhabilitation de patrimoine culturel. La mise en œuvre du projet École-atelier de Jacques Mel s'est appuyée sur cinq institutions partenaires clés. Le ministère de la Culture et de la Communication, la mairie de Jacques Mel, l'Institut national de formation professionnelle, le bureau technique du centre historique de Jacques Mel et l'Institut de sauvegarde du patrimoine national. Chacune de ces institutions, en parfaite symbiose, a joué un rôle clé en vue de consolider les acquis et soutenir l'avancement du projet. Entre 2009 et 2019, environ 2 millions d'euros sont investis par les gouvernements espagnols et haïtiens dans l'École-atelier de Jacques Mel pour assurer son fonctionnement. La coopération espagnole donne un appui d'abord pour financer les professeurs, pour financer les matériels, etc., les bâtiments, etc. Mais après, c'est les pays qui doivent s'approprier de l'école. Et la solution de durabilité, c'est la collaboration institutionnelle. L'École-atelier de Jacques Mel est durable et elle est appropriée par le ministère de la Culture et la Communication. Selon un rapport d'évaluation externe du projet, l'École-atelier de Jacques Mel est la première et la seule école de restauration à l'identique du patrimoine bâti en Haïti. C'est une véritable innovation institutionnelle au service de la politique de sauvegarde du patrimoine culturel. Une insertion confirmée par le directeur de l'école, les enseignants et les étudiants. Il y a toujours des changements, surtout pour pouvoir avancer, pour pouvoir garder ce qui est de positif. Mais comme on doit toujours innover, c'est un secteur qui est tout à fait, je dirais, même nouveau en Haïti. Nos formateurs, ils n'avaient pas la formation préalable sur la restauration du patrimoine. L'école a pris une histoire extraordinaire. Le projet est un projet pilote lié, il y a pilote l'école professionnelle dans le pays. Laissez un type de projet conserver là-dedans, ils sont belles expériences liées, parce que pour qu'on ait l'autre côté qui fait, sans cesser de sortir avec les premières notions. Et nous-mêmes, tous les formateurs, nous bénéficez tout par rapport, nous élargons plus de connaissances. Nous voulons connaître plus de bagayes sur la question de la restauration. Comme dans les autres pays, l'école atelier de Jacques Mel adopte une démarche basée sur une pédagogie active, plaçant l'étudiant au centre du processus enseignement-apprentissage. L'étudiant apprend en faisant. Durant 10 ans de fonctionnement, 350 jeunes de Jacques Mel en situation de précarité, dont 25% de femmes, ont bénéficié de la formation de haute qualité délivrée par l'école atelier de des filiales telles, artisanat, construction bâtiment, restauration du patrimoine, travaux du bois et travaux de fer. Ces jeunes diplômés constituent un important bassin d'ouvriers qualifiés et spécialisés, pouvant jouer un rôle déterminant dans la restauration et la sauvegarde du patrimoine du pays. D'ailleurs, ils ont déjà fait leur preuve en participant, sous le leadership de l'école, à différents chantiers, dont la réhabilitation du centre historique de la ville de Jacques Mel, l'inventaire du patrimoine bâti dans le département du Sud-Est, la réhabilitation du marché en fer, la restauration de l'ancienne prison de Jacques Mel et plusieurs autres chantiers privés, comme des hôtels et les maisonnettes des religieuses dans la localité des Oranges. En plus, l'initiative que la mairie apprend, soit avec d'autres organisations, mais en particulier avec la coopération espagnole, même marché en fer là, que nous gagnons aujourd'hui, que nous prenons la réhabilité ou bien renouvelée. C'est un aspect même de la valorisation coopération espagnole. On a seulement l'école atelier qui forme des personnes pour la restauration et la réhabilitation des patrimoines, mais parce qu'on n'a pas son haïti, mais on n'a même pas une firme vraiment qui travaille dans la restauration, la restauration à l'identique, parce que pour la mairie, pour l'hôtel de ville, en bas, vous allez voir, on a fait la restauration à l'identique. Donc on a seulement ces jeunes-là au niveau de Jacques Mel qui ont reçu cette formation. Aux yeux de la population du Sud-Est, l'école atelier de Jacques Mel est un joyau dans la communauté. La formation est singulière. Elle est appropriée aux besoins. Constamment, des jeunes en nombre élevé demandent à y avoir accès. Le programme n'est pas seulement beau pour eux, mais le beau pour Jacques Mel. Et maintenant, c'est quelque chose qui paraît un petit peu unique. L'école atelier est portée à l'autre dimension, dans le sens que même la mairie, à chaque fois qu'on veut faire un travail, c'est comme ça, il y a un investissement. Travail, nous sommes sûrs qu'on a un travail de qualité, parce que, deux, travail, nous a porté un moins score, même pour la population. Depuis avant que j'ai été intégré ici, j'ai appris que c'est l'école qui a aidé le monde qui n'a pas besoin, qui payent un gros moyen pour apprendre en profession. Parce que, par rapport avec la communauté entre là, on n'est pas dans la même dimension. Des jeunes viennent ici chaque jour pour demander quand est-ce qu'on commence avec l'inscription. Il y a pas mal de demandes. Chaque promotion compte 70 jeunes, mais des fois, le nombre d'inscrits arrive jusqu'à 400 et même 500. Je vois où dire les meilleurs. Actuellement, il y a plusieurs qui travaillent dans ce chantier que j'ai à la main, que ce soit la restauration, que ce soit la réparation ou que ce soit la construction. L'organisation de l'école. Le leadership collectif adopté dans sa gestion est reconnu par les enseignants comme l'un des facteurs déterminants dans l'atteinte de si bons résultats. Le personnel enseignant et administratif, compétent et motivé, constitue l'une des forces cardinales de cette institution et explique sa grande efficacité. Pour que ce soit la décision dans l'école, je pense que c'est que il y a un monde dans l'école atelier qui a senti que ce soit la décision autoritaire ou la décision personnelle. Chaque fois que ce soit la décision, le staff réunit, la direction réunit pour le staff professeur. Tout le monde a l'idée sur ce que ce soit pour faire, et la décision est en place avec tout le monde ensemble. Quel que soit le monde a demandé de l'école à l'âge, ça veut dire qu'il y a un paquet de bagages pour lui. L'environnement d'apprentissage à l'école atelier de Jatmel favorise chez les étudiants le développement de compétences complémentaires qui sont très utiles à d'autres secteurs d'activité. Moi, c'est formateur en travaux de bois. Moi, c'est provisoire de ces techniques pour toute l'école. C'est une cafelle dans notre école. Par exemple, il y a des jeunes qui étaient de l'école là, je dis à l'âge pour enseigner l'histoire de l'art dans le nouveau secondaire. Nous étions sur l'histoire de l'art, l'école atelier. Mais cependant, l'histoire de l'art, c'est une formation complémentaire. Il n'y a pas de diplôme pour lui. C'est un cours complémentaire qui permet de vivre en dehors des métiers. L'école bénéficie d'un ancrage communautaire sans précédent. Elle est l'expression d'une certaine fierté pour la population de la zone. Sa réputation d'école, de qualité, facilite le placement des jeunes en stage professionnel. Parfois, ce sont les ateliers eux-mêmes qui appellent pour offrir des opportunités de stage aux étudiants. Cependant, malgré la reconnaissance du niveau élevé de qualité de la formation, compte tenu de la réalité socio-économique nationale et des barrières à l'entrée sur le mancher du travail, assurer une réelle insertion professionnelle des diplômés se révèle problématique. C'est un état de travail, même nous qui sommes en promotion. Mais avec moi, l'économie, 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 nous avons essayé, nous avons essayé, nous avons fait un déjeuner une patente. Le premier bagage que nous demandons, nous avons besoin de faire un minimum de 50 000 gouttes. Vous imaginez que ce jeune nous fait sortir de la formation professionnelle, comme le parlement de travail à l'économie. Après, nous avons passé l'économie, avec la compétence que nous apprenons, nous avons gagné à partir de la formation professionnelle, nous avons permis de canaliser plusieurs domaines. et domain a spécifés par le mancher que nous apprenons, la bourse de manera un milliard peu et de manière à travailler à l'économie. C'est un détail qui permet que aujourd'hui, qui a nous pas capable de dire, à 40 % de mon patrimonyme, investisseur dans le travail. Il y a une décoration. Eh bien, pourquoi j'aime un canavale national qui a une décoration pour ce décoratelier où il y a fait ? Tandis que, nous devons être qualifiés pour permettre qu'il y a fait, mais décoratelier, il y a un acteur qui a exécuté. Ça veut dire que, le système de l'état que nous avons, il y a un système qui a permis d'avoir un blocage pour la bonne formation que l'atelier prend pour investir dans ce travail-là. Nous avons un pays, même lorsqu'on qualifie, de rété un pays de chômage, et qui permettait de repenser, réadapter, à la recherche d'un boulot dans un pays qui va gagner. En dépit des difficultés d'insertion qui se présentent, l'école est considérée comme un patrimoine pour les habitants du Sud-Est. Des parents vendent son rôle transformationnel et témoignent même des changements personnels observés chez les jeunes grâce à la formation qu'ils y ont reçue. Pour eux, à l'instar du directeur ou d'anciens étudiants devenus formateurs, l'école transfère des savoirs, des savoir-faire et du savoir-être. L'école là, c'est l'école qui est bonne pour nous dans Jacques-Mêle. Il ne peut pas former boss, mais il peut former des hommes pour demain. C'est un grand travail qu'il fait ni pour la société ni au niveau professionnel qu'il y a à prendre. Il y a une faculté qui est en train de prendre, la sécurité est en train de faire et puis les moyens qui ne peuvent pas permettre dans les bons créoles qui sont bâtons pour vieillir demain. Si l'école n'est pas là, il y a plus de l'électorat. Les impacts du projet font écho au-delà du sud-est d'Haïti. L'école atelier, qui a déjà reçu des étudiants venant d'autres départements, s'est très bien installée dans le paysage institutionnel du pays. Aujourd'hui, j'ai fait l'école tellement à temps. Il y a des élèves qui sont sortis dans le nord, qui sont dans l'école qui sont installées et puis il y a des élèves qui sont sortis pour le prince dans la promotion du Bénin. Il y a des jeunes qui sont sortis dans le nord, actuellement là, qui permettent qu'ils vivent de l'école. Et puis il y a des jeunes qui sont formés, qui sont allés au Chili, qui sont allés au Brésil. La dernière subvention opportune de l'État est le signe ultime de l'appropriation du projet par les institutions nationales. C'est aussi un signe d'appréciation des résultats par les hautes autorités publiques, une manifestation consciente de la volonté d'insérer l'école dans l'appareil administratif de l'État. Il y a des dizaines de jeunes qui ont été formés, qui ne se sont pas retrouvés dans les rues, qui aujourd'hui sont au service du patrimoine de leur ville. Donc ça, c'est un résultat concret et je crois que c'est à ces résultats concrets et pertinents et très clairs que le ministère ajoute et je dirais sa mission même de poursuivre le projet, de poursuivre la logique du projet, de ne pas laisser mourir ce projet.